Grégory Leblanc, directeur général de la société Rotom France, basée à Arne, entre Lille et Lens. Rotom France est la filiale d'un groupe néerlandais qui existe depuis une trentaine d'années, dont le siège social se trouve à Indovane, aux Pays-Bas. Nous sommes donc présents dans huit pays, la France, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, l'Espagne et le Portugal. Les activités de Rotom sont multiples. Historiquement, nous étions un recycleur de palettes bois, l'objectif étant de donner une seconde vie aux palettes, et nous avons diversifié notre activité depuis quelques années vers la fabrication et l'assemblage de palettes neuves, ainsi que la vente et la location de matériel de manutention et stockage. Une forte activité axée produits et services. Le chiffre d'affaires de notre groupe s'élève aujourd'hui à 65 millions d'euros pour à peu près 300 collaborateurs. Concernant la France, nous sommes aujourd'hui 75 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Parmi nos différentes activités, l'une d'entre elles est la principale, et donc la fabrication de palettes neuves. Nous avons clairement opté et choisi cette orientation de marché, et renforcé cette orientation de marché en faisant l'acquisition il y a quelques mois de l'un de nos confrères, la société Europe Stock Service, qui est donc devenue filiale de notre société Rotom France. Cette acquisition nous a clairement renforcés sur la position du marché palettes neuves, puisque nous avons multiplié par 2,5 nos capacités de production en termes de palettes neuves. Et c'est tout naturellement que nous avons approché notre portefeuille client existant, mais également de nouveaux potentiels, afin d'accroître et de renforcer les liens avec ces clients. C'est ainsi que nous avons approché les cartonneries de Gondardenne situées à Wardrec. Cette société était cliente auprès d'Eurotom, également d'Europe Stock Service, et en toute logique, nous avons opté avec eux pour un rapprochement, un renforcement de nos liens, puisque nous leur avons proposé de leur dédier une ligne d'assemblage de palettes, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens, et rapprocher la livraison de ces palettes, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous livrions au départ de Arne, et nous devions parcourir une distance de 70 km pour livrer les cartonneries. Dans un contexte réciproque avec la direction des cartonneries de Gondardenne, nous avons opté pour un choix écologique, stratégique et géographique, qui nous a amenés à réfléchir et à se pencher sur la recherche d'un site situé dans le Deux-Marois. Dès lors que nous avons trouvé un accord avec les cartonneries de Gondardenne, afin de pouvoir assurer ce service de proximité, il ne nous restait plus qu'à trouver les bons interlocuteurs, nous permettant de nous aider dans notre installation. Et c'est fort logiquement que nous avons été mis en relation avec les personnes de Saint-Omer Développement, qui nous ont très chaleureusement et très professionnellement accueillis au sein de leur secteur au Deux-Marois, qui leur est bien cher. Nous avons pu avec eux entreprendre immédiatement la quête de locaux, qui était pour nous primordiale, trouver un site à proximité des cartonneries de Gondardenne, permettant d'assurer l'assemblage de palettes. Ce fut chose faite assez rapidement. Ils nous ont également aiguillé sur les modalités de recherche d'emploi, ainsi que les différents acteurs économiques, nous permettant de faciliter notre installation. Et je dois vous avouer et admettre que ceci a été fait en un temps record et de manière très professionnelle, et je les en remercie très chaleureusement. Après avoir décidé notre implantation sur la commune de Rackinguem, les acteurs locaux de Saint-Omer Développement, mais aussi du Pôle Emploi et également la commune de Rackinguem, nous ont apporté leur offre concernant le choix des recrutements effectués, puisque pour le lancement de notre activité, nous aurons besoin dans un premier temps de constituer une équipe de 4 collaborateurs, essentiellement des agents de production et caristes. Ces 4 collaborateurs sont en cours de recrutement et sont tous issus du bassin d'emploi local, et ces personnes seront formées et encadrées par une personne expérimentée en provenance du siège social. Nous espérons bien évidemment pouvoir étoffer ce recrutement dans les mois et les années à venir et également bien évidemment diversifier notre clientèle sur le secteur de l'Eau-Domarois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada